Donc merci beaucoup pour l'opportunité d'être ici aujourd'hui, pour cette invitation, pour me donner l'occasion de connaître cette magnifique réalité, ce château et cette ambiance très très conviviale que j'apprécie énormément. Et donc on va, avec Philippe, traiter le thème, essayer de développer quelques points, car le thème en soi est énorme, le thème de la traduction, la comparaison, la diversité des phénomènes religieux. Alors, on peut commencer peut-être par un aveu. Lorsqu'on s'est confronté, lorsqu'on a échangé pour voir un peu ce qu'on allait dire aujourd'hui, on s'est rendu compte que, tout en arrivant de perspectives disciplinaires très éloignées, ont été d'accord sur le fond de pas mal de questions. Donc, on s'excuse un peu parce qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de sel, disons qu'il n'y aura pas de polémiques, de débats, ce qui peut rendre aussi plus intéressant une rencontre comme ça. Mais on va essayer plutôt de proposer du point de vue complémentaire qui, sur le fond, se rejoignent. Donc, nous, on travaille à partir de disciplines différentes. On a affaire aussi avec des bibliothèques de références différentes, des archives différentes. Mais on a constaté avec plaisir qu'on convergeait sur l'idée de fond. L'idée de fond, c'est que lorsqu'on s'efforce de traduire, de comparer, d'affronter le problème de la diversité des phénomènes religieux, cet exercice se concentre souvent sur l'établissement de relations entre des ensembles qui sont conçus comme cohérents, comme homogènes. Donc, les religions, les confessions. Et les conceptions qui attribuent une cohérence, un ordre, une linéarité aux idées, aux pratiques religieuses, dans chacun de cet ensemble, ont une grande influence. Or, ici, nous allons essayer de faire un peu un pas de côté et d'aborder de manière différente la question de la diversité et en suggérant que ces conceptions qui proposent cette vision cohérente, uniforme, risquent de composer aussi un peu un écran déformant qui nous empêche d'appréhender, dans toute sa complexité, le domaine des phénomènes religieux. Donc, on va essayer d'articuler quelques raisonnements qui font commun ce constat. Et c'est Philippe qui... Oui, on va alterner. On va essayer d'alterner, avec une polyphonie un peu improvisée. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous, encore une fois, pour cette merveilleuse invitation. Alors, je commence tout de suite. Ces entités, ces grandes entités qu'on appelle les religions du monde, islam, christianisme, bouddhisme, etc., sont des... en fait, quand on les regarde de près, sont des ensembles extrêmement malléables, de pratiques et de croyances, malléables. Et puis, en plus, c'est pas tout à fait stable. Aucune religion n'est immuable, et surtout, surtout, aucune n'est en vase clos. La pratique, ici, vient faire une sorte de contrepoint à certaines théories. La pratique de l'observation. Ce qu'on observe, c'est cette malléabilité, cette... cette insaisissabilité du phénomène. Et la théorie voudrait parfois qu'il y ait un certain immobilisme. si on se réfère aux récits d'origine. Donc, chaque religion, au fond, peut, dans certaines circonstances, se présenter comme immobile. Alors qu'elle ne l'est pas. Pour l'historien, évidemment, parce que là, je parle en historien, il n'y a pas de révélation. Pour un historien. Seulement... Il y a des récits de révélation, mais il n'y a pas de révélation. Il y a seulement des transformations, des réformes, des rencontres, des réactions, des rééquilibrages. Ça, c'est mon maître Rudard qui disait « Toute religion est une réforme. » Même quand une religion se prétend unique et incomparable, elle n'est pas à l'abri des rencontres. Et surtout, elle n'est pas née seule. Il y a des rites étrusques et de fortes influences grecques dans la Rome antique et dans la religion romaine. Il y a des souvenirs de l'Égypte et des récits mésopotamiens dans la Bible hébraïque. Il y a du juif dans le chrétien. Il y a du polythéiste dans le pèlerin à la Mecque. Il y a, au fond, du catholique dans le protestant. La reconnaissance vertigineuse d'une pluralité de mondes possibles entraîne à admettre qu'envisager avec un petit recul cet écart dont tu parlais, ma croyance ou ma religion va très probablement apparaître comme une superstition aux yeux de celui qui ne les partage pas. Il y a observable par l'historien, il y a continuité, contiguïté, contact, heure et transformation. Mais cela n'est pas le tout. Car il y a aussi de fortes discontinuités à la fois proclamées et observables. Et c'est quand même important de... Je l'ai déjà évoqué, mais il faut vraiment le souligner. Les religions ont tendance à se croire incomparables. Aux yeux d'un musulman ou d'un juif ou d'un chrétien, la croyance de ceux qui se réclament d'une autre religion est donc fatalement entachée d'un très haut risque d'erreur. Les coutumes les plus sacrées, celles qui sont respectées religieusement, comme on disait en latin, dans le cadre d'une petite tribu, ne sont-elles ces coutumes que dans la mesure où elles se différencient d'autres coutumes relevant d'autres tribus. De cela, de cette diversité, chaque tribu est consciente. Et à l'intérieur de chacune, c'est tout aussi vrai. À l'intérieur d'une seule société, à un moment donné, il y a toujours coexistence d'une pluralité de niveaux de référence. Culture savante, culture populaire, culture de droite, de gauche, de jeunes, de vieux, des théologiens, des mécréants, des riches, des pauvres, sans parler des genres. Il y a donc débat à l'interne, si l'on peut dire autant qu'il y a débat à l'externe. Étant donné la contradiction que représente cette évidence de la diversité et cette prétention non moins universelle à la vérité de ma croyance, on comprendra que l'identité religieuse dont un individu se réclame, ou celle qu'on lui attribue comme évidente, n'est jamais d'un bloc, d'un seul tenant, même dans les cultures traditionnelles. Cet état de fait devrait nous inciter à reconnaître que l'étage le plus profond de la conscience n'a jamais été nulle part celui d'une simple et insouciante adéquation aux coutumes et aux lois, anciennes ou nouvelles, mais bien au contraire, l'étage le plus profond est celui des incertitudes, du vertige et du doute, du questionnement. La conscience de la présence de l'autre au sein du même constitue en soi déjà une incertitude, voire un vertige, dont on peut observer l'importance sur des terrains où l'on devrait au contraire s'attendre à ne rencontrer qu'une infinité de convictions plus suffisantes et contradictoires les unes que les autres. À côté des dogmes et des prétentions à la révélation, à la seule vraie religion, on découvre en effet partout des spécialistes de l'hésitation, des experts du gouffre, non seulement des athées et des libres penseurs, mais aussi des mystiques chez les musulmans, les juifs ou les chrétiens, et dans les écoles bouddhistes, sans parler des innombrables errances initiatiques sur les terrains des civilisations les plus diverses. Je te laisse continuer. Je voudrais présenter un peu un contrepoint par rapport à ce que Philippe vient nous dire, par rapport à ce qu'on apprend d'une réflexion sur l'histoire des religions dans la longue durée, en faisant référence à des travaux récents qui s'inscrivent, disons, dans ce qui est une approche des sciences, des religions. Il y a eu un nombre croissant de travaux menés par des sociologues, par des psychologues, par des cognitivistes, qui ont essayé d'étudier aussi de manière scientifique les comportements religieux. Et lorsqu'on fait ça, on s'aperçoit que ce que nous enseigne l'histoire des religions, on le retrouve aussi dans la pratique, dans les comportements étudiés aujourd'hui. On se rend compte que les comportements religieux sont souvent assez peu stables, assez peu cohérents. la démarche des croyants ordinaires s'inscrit souvent dans un horizon pratique aussi. Et donc, elle est éloignée des itinéraires plus abstraits de la raison théologique. Et, comme le rappelle un anthropologue important qui a fait des recherches importantes avec une approche cognitive de la religion, Pascal Boyer, il dit que les gens ne sont jamais aussi théologiquement corrects que le voudraient les corporations religieuses. Il y a toujours cet écart et il y a, disons, les croyances, les pratiques ordinaires échappent, au moins partiellement, à la standardisation qui est effectuée par les hiérarchies religieuses à travers l'élaboration de doctrines et de liturgies cohérentes. Et, il y a quelques années, un sociologue américain qui est très reconnu, qui était le président de l'académie d'études scientifiques de la religion aux États-Unis, a écrit un article où il pointe les dangers de ce qu'il définissait comme l'hypothèse fallacieuse de la congruence religieuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, à son avis, on postule de manière erronée qu'il y a une congruence, une cohérence dans les pratiques religieuses. Et, il y a trois sens principaux qu'il indiquait. un premier lieu qu'on suppose que les idées religieuses des individus constituent un réseau serré, logiquement connecté, intégré, impliquant des croyances et des valeurs. Un deuxième lieu que les pratiques et les actions religieuses découlent directement de ces croyances et de ces valeurs. Et, un troisième lieu, que ces croyances et ces valeurs qui sont exprimées dans un contexte sont valables aussi dans d'autres contextes de vie. Et, à son avis, ces présupposés, qui sont très répandus, sont, cependant, erronés. Et, ils conditionnent, donc, comme une hypothèse fallacieuse, un nombre important, encore, disons, une pensée conventionnelle concernant la religion. Et, cette vision est issue directement du sens commun. On a tendance à penser que les idées religieuses sont dotées de cette congruence, de cette cohérence, et les pratiques aussi. Et, donc, une partie de la réflexion académique adopterait, donc, une perspective qui est largement présente dans le monde occidental. Et, toujours le même auteur suggérait que l'attribution de cette cohérence est un malentendu très répandu et un malentendu aussi dangereux. car induit des idées erronées dans le grand public. Induit d'un côté à des idéalisations irréalistes de ce que c'est la religion et, d'autre côté, à des démonisations aussi injustifiées de la religion. Souvent, on le sait bien, les idéalisations concernent notre religion, les démonisations, la religion des autres. mais, dans les deux cas, il faut être prudent par rapport à ça et la recherche scientifique nous montre que les choses sont beaucoup plus complexes. Par exemple, pour me limiter à un seul exemple, il y a beaucoup de recherches menées par des sociologues, des psychologues sur l'influence de la pratique religieuse, des croyances religieuses sur le comportement dans la société. Il y a beaucoup de chercheurs qui se sont posé la question, est-ce que des croyants, par exemple, des chrétiens qui croient en certaines valeurs altruistes, ont des comportements plus altruistes que le non-religieux ? Eh bien, hélas, la réponse qu'ils ont donnée, que donne l'étude, est non. Il n'y a pas tellement de différence par rapport au comportement. Et donc, le fait que on entend des centaines de sermons suggérant qu'il faut aider les pauvres, qu'on écoute des histoires de saints qui ont aidé les pauvres, qu'on participe à des rituels où le soin des pauvres est présent, tout cela ne semble pas avoir trop de résultats, une incidence sur la pratique. Et l'explication qui est donnée, c'est que souvent, la vie religieuse vit dans des compartiments. Donc, on a des situations spécifiques, une situation rituelle où on parle de ça, mais après, il n'y a pas un transfert de ce qu'on a écouté dans d'autres ou même pratiqué dans d'autres domaines de la vie. Donc, tout cela pour dire que cette congruence religieuse dont je parlais tout à l'heure, certes, elle n'est pas impossible, mais elle est plutôt, elle est assez rare. Donc, pour être réalisée, elle demande un effort personnel conscient ou une différence par rapport à une autorité. c'est l'acceptation de ce qu'une autorité religieuse préconise. Le troisième canal est celui d'une intériorisation, mais on voit que, vu qu'il y a cette division dans les différents compartiments, ce processus ne fonctionne pas de manière très efficace. c'est un peu comme si vous voulez apprendre à conduire. C'est vrai que ça ne suffit pas d'être exposé à des enseignements, à des prêches qui nous apprennent les règles pour conduire une voiture. Après, il faut internaliser tout ça. Et, d'après les résultats de ces recherches, cette internalisation n'est pas évidente. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que les comportements, les croyants ne sont pas, par exemple, des pratiques plus altruistes que les autres, mais, à la différence des autres, ils pensent qu'ils le font ou ils pensent qu'ils devraient ou ils disent qu'ils voudraient le faire. Et, là, c'est quand même une différence mais, on voit donc qu'il y a une complexité qui nous est dévoilée par ces recherches actuelles, contemporaines. Donc, c'est un point de vue qui est complémentaire par rapport à ce que Philippe nous montrait en parcourant l'histoire des religions. Oui, tu veux... Oui, je continue, alors qu'on peut. On continue dans cette polyphonie. Alors, précisément, dans le mouvement que tu viens d'indiquer, je vais revenir au passé, aux Grecs, qui sont quand même mon terrain de prédilection. Et, chez les Grecs, il y a quelque chose d'assez fondamental. C'est une pensée qui traverse toute l'histoire de la pensée grecque. C'est assez extraordinaire. On peut suivre cette formule sur mille ans, depuis le poète archaïque Hésiode jusqu'à des textes beaucoup plus récents, jusque chez des néo-platoniciens, même tardifs. La formule, c'est la suivante. La règle antique est la meilleure. En grec, ça se dit nomos archaïos aristos. Donc, le nomos, la coutume, la plus ancienne, c'est la meilleure. Dans ce qui concerne la pratique religieuse. C'est-à-dire que la manière de sacrifier, comment font-ils sacrifier ? C'est simple. Prenez la méthode la plus ancienne. Ce sera certainement la meilleure. Alors, il y a tout un raisonnement. C'est la meilleure parce que les anciens étaient plus proches des dieux, au fond. Donc, ils savaient mieux ce qu'il fallait faire. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important dans la pensée antique. Plus la manière est ancienne, plus le rite est efficace aussi. Donc, immutabilité de la tradition. Cette immutabilité, les Grecs et les Romains pensaient la trouver non pas chez eux nécessairement parce qu'eux avaient évolué, mais il y avait des peuples immuables. Par exemple, souvent, on disait les Égyptiens qu'ils étaient immuables. Donc, ils avaient une sagesse barbare, mais immuable. Voilà. Donc, une qualité qui atteste une parenté avec les dieux. En utilisant des formules, et même des formules incompréhensibles, on en trouve dans les prières grecques, des formules issues de langues de ces peuples dits sacrés, égyptiens, mésopotamiens, donc des sortes de formules du genre abracadabra, j'entends, affirme par exemple Jean Blic, qui est un grand néo-platonicien, en utilisant ce type de formules, on se rapproche, on se rapproche, mais sans jamais y parvenir, bien sûr, c'est une asymptote, on se rapproche des dieux eux-mêmes et de leur langue. Et je cite Jean Blic, c'est une belle parole, au fond, il faut, écrit-il, comme si les antiques prières étaient des asiles sacrés, les conserver toujours les mêmes et de la même manière, sans en rien retrancher, sans y rien ajouter qui proviennent d'ailleurs. Alors ça, c'est une affirmation quand même importante, mais compliquée pour nous. Elle se situe dans le prolongement naturel d'une pensée traditionnelle, propre, peut-être pas seulement, d'ailleurs, au monde antique, mais en tout cas, propre au monde antique, mais je pense qu'elle n'est pas seulement propre au monde antique, une pensée qui correspond à un autre, qui est exprimée par un autre, une autre formule proverbiale qui, elle aussi, a beaucoup de succès, c'est cette expression qui met en garde ceux qui voudraient mouvoir ce qu'il ne faut pas bouger. « Ta akineta kinain » ça, c'est le crime capital. « Ta akineta, ce qui ne doit pas bouger, le faire bouger. » Ça, c'est pas bien. Et ça aussi, on peut le suivre sur plus de mille ans, cette formule. Elle est complémentaire de la première. Donc, privilège de la tradition, une tradition dont on a bien conscience, pourtant, qu'elle est locale, et diversifiée. Ça, je n'ai pas le temps de développer, mais les Grecs savent très bien que la tradition de leur cité n'est pas la tradition de la cité voisine. Et puis que la tradition, en gros, des Grecs n'est pas la même que celle des Égyptiens, des Mésopotamiens ou des Iraniens. Donc, ils savent tout ça. Donc, ils sont conscients que ce qu'ils pratiquent n'est qu'un choix parmi d'autres possible. Mais c'est un choix culturel auquel ils sont fixés par la tradition. Les dieux, ils savent que les dieux circulent d'une culture à l'autre. Mais ça ne les empêche pas d'affirmer cette affaire. Les Grecs ou les Romains ne sont pas nécessairement de leurs propres aveux les plus anciens ni les plus fidèles. Ils peuvent admirer les sagesses barbares, celles des Égyptiens, des Chaléens, des Indiens, mais ils pratiquent les rites de leur cité. La fidélité à la coutume locale reste essentielle. Et ça, c'est très important parce que, si vous voulez, on peut donner un exemple qui est quand même important dans l'histoire des religions qui est même capital. Si vous lisez les débats entre Origen et Cels, par exemple, donc une pensée chrétienne qui s'oppose à une pensée païenne sur la religion, vous découvrez des choses extraordinaires. Par exemple, certains Grecs sont hostiles à Jérusalem à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que les Juifs sont sortis d'Égypte. Ils ont voulu bouger ce qu'ils ne devaient pas bouger. Ils auraient dû rester fidèles à leurs coutumes. Ils ont changé. Alors ça, c'est une affaire païenne, disons, une condamnation qui peut être païenne, mais on peut aussi condamner les chrétiens de la même manière. Et c'est ce que fait Cels en disant que les chrétiens, ben voilà, les Juifs, ils ont trahi l'Égypte, mais les chrétiens, ils ont trahi les Juifs. Ils ont voulu faire bouger la loi. Donc, voilà, ils se sont mis à l'écart de la coutume. Ils sont sortis du nomos. Ils suscitent donc une réprobation et même une certaine forme d'animosité. Je rappelle tout de même que là, il y a une sorte de révolution extraordinaire de la part du christianisme parce que le christianisme se revendique comme nouveau. Et ça, c'est une affaire qui n'est absolument pas pensable dans une pensée antique traditionnelle. Donc, il y a une sorte de révolution. Et le débat ici entre Cels et Origènes est très intéressant de ce point de vue-là parce qu'on est vraiment à une charnière et à un moment de bascule. Donc, les rites, dans leur diversité, apparaissent le plus souvent bons pour ceux chez qui on les rencontre. Je ne veux pas non plus de faire beaucoup de débats là-dessus, mais quand Hérodote voyage à travers le monde ancien, il ne dit pas que les iraniens devraient faire autrement. Il trouve une sagesse partout. Mais il y a quand même quelques réserves. Ils sont bons à la condition que les pratiquants respectent scrupuleusement les règles locales ancestrales définissant la manière de communiquer avec le divin, mais ça ne justifie quand même pas tout et n'importe quoi. il existe quand même des pratiques honteuses. Donc, il y a quand même une nuance. Même quand l'attitude en général est plutôt tolérante, il y a tout de même des critiques par rapport à certaines pratiques, notamment celle du sacrifice humain. C'est inadmissible. Inadmissible. Donc, voilà. Au niveau local, c'est-à-dire au niveau pratique, au niveau de l'individu, au niveau de la pratique des gens, concrète, au niveau de l'observance coutumière, l'essentiel est ce qui distingue ma coutume de celle des autres. C'est diverses coutumes plus ou moins admirables, plus ou moins méprisables du point de vue de leur contenu. Une différence essentielle, c'est par le statut du pratiquant légitime du statut des pratiquants de cultes étrangers, immigrés ou barbares. Qu'on les intègre ou qu'on les exclut, qu'on parte à leurs rencontres ou qu'on les observe de loin avec admiration ou condescendance, de près ou de loin, leurs rites, ceux des autres, demeurent étranges. Le simple constat de l'universalité potentielle du religieux ne rend pas compte de cette remise en place autorisée, dans le cadre de la cité surtout, qui autorise, qui impose de la hiérarchie dans un tableau qui pourrait être, nous apparaître à tendance universelle. Ce n'est pas si simple. Quand on parle de la tolérance des polythéistes, ce n'est pas si simple. La pratique concrète sur le terrain est généralement moins tolérante et moins assimilante que la philosophie. Vous avez des philosophes comme Plutarch qui vous disent c'est universel, partout la même chose. Ben non, sur le terrain, les gens résistent. Ils sont fidèles à leur pratique locale. En théorie, on semble croire en un savoir partagé ou en une lumière naturelle, une connaissance des dieux, vague peut-être mais universelle, mais la pratique, elle, tient cette croyance à distance et rappelle le pratiquant à la fidélité au geste de la tribu. Au fond, tout se passe comme si la croyance, dans cette pensée ancienne, la croyance représentait la limite à partir de laquelle on risquerait de sortir de chez soi. Il ne s'agit pas de penser l'autre. Il faut simplement respecter la coutume. Cette limite est indicative d'un risque d'une menace. Au-delà de cette frontière qui sépare l'action coutumière de la spéculation, on n'est plus assuré de la bonne piété. Donc au fond, ne réfléchissons pas trop. On est donc pris en flagrante situation contradictoire. On est pris dans une pénible contradiction. Les autres ont raison chez eux, mais pas chez moi. Et pourtant, il y a de toute évidence, et c'est là que je redonne la parole à mon voisin, parce que lui a travaillé là-dessus, et puis dans la qualité, mais on trouverait des exemples anciens sur lesquels je reviendrai peut-être tout à l'heure. Il y a pourtant de toute évidence des situations dans lesquelles cette opposition, cette contradiction entre l'ailleurs et le chez-soi s'estompe. Alors je te laisse... Oui. Et je vais... Mais avant de venir à ça, je voudrais encore faire un autre détour, cette fois, non pas dans l'Antiquité, mais dans l'espace, plutôt vers l'Asie. Ah ben c'est ça ! Et c'est ça, mais bon, là, je n'ai pas travaillé moi directement, mais je m'appuie un peu sur des travaux des collègues, sur des lectures, et pour réfléchir sur la notion même de religion que nous avons à peu près tous, qui nous semble une donnée presque naturelle. Qu'est-ce que c'est une religion ? On peut dire que... On pourrait être d'accord qu'on dit qu'un individu appartient à une religion, il appartient à une seule religion en général. Cette appartenance est scellée par l'adhésion à un credo particulier, elle est certifiée par des rites, le baptême pour les uns, la séconcision pour les autres. Elle est corroborée aussi par la participation à des rituels, à des rituels communautaires. Donc, cette appartenance devient une sorte d'attribut de chacun. Elle peut être même inscrite dans le passeport, ce qui est encore le cas dans certains pays, dans les documents administratifs et dans les recensements. Et donc, les individus composent des communautés de croyants, composent des ensembles qu'on appelle religions et ces ensembles sont perçus comme exclusifs. Donc, on appartient soit à une religion soit à une autre. On n'a qu'une religion à la fois. Et, or, ces points qui sont assez intuitifs, en réalité, ne peuvent pas servir de base pour un raisonnement comparatif à plus grande échelle sur le phénomène religieux. Car ils sont profondément inscrits dans l'expérience des religions monothéistes et des religions, surtout de la religion chrétienne, mais en général des religions monothéistes. et ils véhiculent des postulats qui ne sont pas valables pour tous. Et donc, on naturalise d'une certaine façon une expérience historique particulière, bien qu'importante. et donc, un détour, par exemple, par les grandes religions du monde asiatique est important, peut-être, peut-nous éclaircir de ce point de vue. Car on rencontre des conceptions qui sont tout à fait différentes et qui ne rentrent pas dans cette case qui nous est très familière. et on peut dire aussi que cette conception particulière de qu'est-ce que c'est une religion qui est inscrite même dans le terme religion qui dérive du latin et là, il y aurait une discussion aussi intéressante à faire sur l'étymologie de ce terme. Mais bon, la religion, ce terme a été aussi exporté à l'échelle planétaire au fur et à mesure que l'Europe dominait le monde avec ses colonies, ses empires. Et on a là donc un processus que le philosophe Jacques Derrida appelait mondialatinisation. C'est-à-dire qu'avant la mondialisation, il y a eu une expansion aussi du latin, c'est-à-dire l'utilisation de certains termes latins d'origine latine inscrit dans l'histoire de l'Occident pour penser des réalités autres, pour les façonner aussi. Et on voit donc que la catégorie de religion a été aussi après utilisée naturalisée et naturalisée aussi dans beaucoup d'autres cultures, d'autres sociétés. Et dans certains postulats qui sont typiques de l'environnement des monothéismes, ont été projetés sur des contextes dont la matrice était bien différente. Cela a provoqué des changements rapides des conceptions, des pratiques religieuses, mais aussi des situations assez fluides et ces changements n'ont pas été complets. Je vais vous donner rapidement quelques exemples. Un exemple très intéressant est celui du Japon où pendant des siècles et des siècles disons après l'introduction du bouddhisme au VIe siècle il y a eu un mélange entre des pratiques et des croyances qu'on peut définir comme bouddhistes ou comme shintoïstes. Donc il n'y avait pas une séparation entre ces deux entités. Elles n'étaient pas identifiées comme ce que nous on pourrait qualifier comme deux religions distinctes. Et le terme même de religion n'existait pas. C'est intéressant que ce terme est introduit au Japon lorsque les Japonais se confrontent aux puissances occidentales et il se trouve à traduire des traités avec les Américains qui avaient imposé aux Japonais d'ouvrir leurs ports. Donc dans la seconde moitié du XIXe siècle ils rencontrent ce terme et donc ils le traduisent et ils créent ils reprennent un ancien terme japonais mais ils le transforment le sens. Donc c'est une sorte de néologisme qui est créé et il est bientôt adopté pour définir les comportements religieux. Et à cette époque aussi on voit que dans leur effort de modernisation qui caractérise ce qui est connu comme l'ère Meiji au Japon qui commence en 1868 et dure jusqu'à la première décision en 1912. Donc il y a le Japon qui est confronté à la puissance de l'Occident décide de se moderniser de moderniser ses cadres de vie son administration son armée mais sa société et aussi ses pratiques religieuses. Et c'est à ce moment-là que le shintoïsme est séparé du bouddhisme. Tous les deux deviennent des religions progressivement. Ils sont qualifiés de religions. Et aussi un autre terme qui fait partie de la mondialatinisation c'est le terme de superstition. Autre terme latin qui est aussi repris. Et donc certaines pratiques sont qualifiées maintenant de superstition. Et donc on voit là un effort pour arriver à définir qu'est-ce que c'est une religion. Et donc il y a tout un effort de modernisation. Le shintoïsme devient la religion nationale et le bouddhisme doit aussi se moderniser pour faire face au nouvel au nouveau défi. Et si on regarde cette modification n'a pas été complète. Et il y a toute une série d'études encore récentes de sociologues, d'anthropologues sur la religion au Japon aujourd'hui qui montrent comme encore maintenant au niveau des pratiques il y a un certain flou entre pratiques shintoïstes et pratiques bouddhistes. Les gens vont prier dans les deux contextes à la fois sans problème. Et même au niveau des identités religieuses il y a souvent un certain flou qui persiste et qui est enraciné dans une histoire de longue durée. Si on se déplace en Chine on voit une histoire qui est qui est semblable. En Chine par exemple la notion de religion aussi n'existait pas. Elle est introduite à partir du Japon. Donc c'est le terme que les Japonais avaient utilisé pour traduire un terme anglais qui passe au chinois au début du XXe siècle. Et donc là aussi on assiste à un changement des pratiques et des conceptions religieuses. Car en Chine pendant des millénaires il n'y avait pas des appartenances religieuses comme celles qu'on a connues dans un cadre monothéiste. C'est-à-dire qu'on avait il y avait le confucianisme le bouddhisme le taoïsme de trois énormes voies religieuses trois importantes voies religieuses qui disposaient d'un clergé d'une liturgie de centres de formation d'un canon mais la grande partie de la population chinoise n'avait pas une appartenance religieuse. Il faisait appel au service des moines bouddhistes des moines taoïstes des savants confuciens confucianistes pour certaines occasions par exemple pour les enterrements sinon il y avait et cela a été bien étudié par des historiens par des sociologues il y avait un nombre impressionnant de temples en Chine mais même ces temples n'avaient pas une identité religieuse bien définie ce que pour nous est naturel nous on a tendance à penser qu'il y a des églises des synagogues des mosquées voilà tout est clair là non c'était on pouvait mélanger le symbole des religions différentes et donc même les études qui ont été menées sur le pèlerinage en Chine ont montré qu'on est dans un horizon très différent de celui du monothéisme donc il y a une grande hétérogénité parmi les pèlerins et les sites sont plutôt pluralistes ils accueillent des symboles des différentes religions et il faut dire que même au niveau des spécialistes religieux des moines bouddhistes taoïstes des savants du confucianisme là aussi il n'y avait pas c'était l'exclusivisme auquel l'histoire du monothéisme nous a habitués et en Chine il y a une formule célèbre dans l'histoire chinoise qui est l'idéal des trois religions qui sont une trois religions sont la même chose donc c'est plutôt l'idéal de la de correspondance trouver des correspondances des fusions une fusion cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des querelles des conflits mais c'était plutôt des querelles pour contrôler un marché religieux entre des corporations mais ils n'étaient pas déterminés si fortement par la recherche de la vérité par l'idée d'être dépositaire d'une vérité exclusive comme cela était le cas dans l'histoire des monothéistes et il y a des épisodes intéressants quand le missionnaire jésuite Matteo Ricci un italien qui a été le protagoniste d'un effort d'évangélisation de la Chine donc il se journe pendant plusieurs décennies en Chine entre la fin du 16e et le début du 17e siècle et lui il identifie de manière très intelligente dans cette situation il apprend le chinois il connaît bien la société la religion chinoise et donc il identifie les relations que le confucianisme le théorisme le bouddhisme ont entre eux et il est étonné il manifeste son étonnement dans ce qu'il écrit et donc il est étonné de ne pas rencontrer cette bataille toujours vive pour établir des frontières pour marquer les identités pour conquérir des adeptes et donc les appartenances peuvent être multiples et le jésuite donc il manifeste son désaccord il dit et je cite un passage il dit l'opinion la plus commune ici en Chine à présent pour ce qui pour ce qui est de ceux qui croient être les plus sages et de dire que les trois sectes donc c'est les trois religions sont une même chose et qu'elles peuvent être suivies en même temps ce en quoi ils se trompent eux-mêmes et trompent les autres en créant un bien grand désordre puisqu'il leur paraît qu'en matière de religion plus il y a de façon de dire plus le royaume y trouve son utilité donc là on a une confrontation vraiment entre deux mondes différents deux mondes qui ont une histoire qui a une dignité une importance comparable mais il y a ce choc et en Chine l'adoption de la conception occidentale de religion s'est accompagnée là aussi du régé de phénomènes conçus comme superstitieux donc on voit toujours que la catégorie de religion voyage avec la catégorie de superstition c'est toujours un peu ils voyagent ensemble ils repèrent de manière conjointe et la reconfiguration du paysage religieux chinois au XXe siècle a impliqué l'éradication des cultes populaires la destruction d'un grand nombre de ces temples pluriels et l'identification de cinq religions qui sont retenues comme religions même dans les recensements de la population donc c'est le catholicisme le protestantisme l'islam le bouddhisme et le taoïsme tandis que le confucianisme a été identifié comme une philosophie donc il a été enlevé du loup mais d'un point de vue administratif mais la logique administrative est importante car elle a des effets sur la vie de tous elle produit des identités et elle a des effets donc performatifs elle produit un peu ce qu'elle proclame et là je parle le temps et je veux m'arrêter mais même en Inde on assistait au même phénomène donc c'est souvent à travers les catégories administratives à travers les catégories des recensements qu'on a créé des identités religieuses bien définies fermées donc que cette idée de religion basée sur l'appartenance sur l'uniformité sur la cohérence s'est imposée de manière là aussi incomplète souvent donc par exemple il y a des études très intéressantes sur le Népal qui a été exposée assez tardivement à tout ça et donc on voit encore que par exemple une étude récente sur les identités religieuses des immigrés originaires du Népal en Grande-Bretagne actuellement on a 25% des interviewés qui déclarent une double appartenance donc ils sont à la fois hindous et bouddhistes donc ils ne voient pas donc c'est quelque chose qui pour nos lunettes est quelque chose d'inconcevable c'est très intéressant cette affaire-là il y a aussi des enquêtes sociologiques qui ont été faites je crois du côté de Singapour j'avais entendu parler de ça où les questionnaires ont été conçus de manière complètement inadéquate à la réalité c'est-à-dire qu'on demande à quelle religion appartenez-vous puis on énumère tous les possibles puis les gens ne savent pas comment faire parce qu'ils sont de temps en temps ceci de temps en temps cela puis de temps en temps encore autre chose donc oui et là et en effet ces travaux montrent bien ça qu'il y a des enquêtes faites d'abord avec ce système et après avec des entretiens qui permettent une double appartenance et donc on voit que les réponses changent c'est très intéressant je reviens à cette affaire qui n'est pas nécessairement antique cette fois-ci même si je vais parler un peu d'antiquité mais ce serait plus universel il me semble que c'est un fait d'expérience que l'on peut passer d'une c'est un peu d'expérience c'est-à-dire l'expérience c'est celle du voyageur il faudrait demander à Nicolas Bouvier s'il est en Corvillon mais qu'est-ce qui se passe quand on voyage ce serait très intéressant quand on passe d'une province à l'autre du vaste monde et bien on le fait sans rompre le fil qui relie la compréhension d'autrui à la conscience de sa propre identité on reste soi-même mais on arrive quand même à voir l'autre les dieux de l'autre quand ils ne sont pas simplement un objet exotique de curiosité gourmande ou empathique sont interprétables en dieux d'ici cette possibilité de traduire évidemment elle a trouvé sa formulation latine c'est l'interprétatio qu'on trouve chez Tacite pour les dieux des Germains c'est une technique c'est ce que tous les auteurs anciens font Jules César Ier quand il arrive en Gaule il donne des noms romains aux dieux locaux ça ne lui pose pas de problème on fait la même chose en Egypte etc cette possibilité de traduire l'autre en même n'est pas une possibilité théorique elle est effective elle se moque des malentendus elle se développe sur le terrain en fonction de conjonctures diverses et je pense qu'aujourd'hui c'est toujours valable il faudra les voir chez les tamouls qui vont à Ainsidon par exemple donc les croyances et les pratiques les plus étranges admettent en effet le jeu des traductions une bonne question qu'on devrait se poser plus souvent chez les historiens des religions on commence peut-être à se la poser c'est ce jeu qu'on a étudié chez les romains chez les grecs chez nous aussi comment est-ce qu'il s'ajoute quand on va en Inde en Iran au Tibet en Amérique du Sud ou en Chine ou ailleurs qu'est-ce qui se passe là est-ce qu'on traduit aussi est-ce que tout le monde traduit et comment et bien il y a des exemples moi j'en ai pas beaucoup mais bon au Vietnam l'islam des chams du centre est reconnu effectivement comme un islam très peu orthodoxe si les adeptes de cet islam croient en Allah en tant qu'être suprême ils refusent son caractère monothéiste il est pas seul et ils continuent à vénérer des divinités propres à leur croyance traditionnelle c'est un fait ils vénèrent le génie de la pluie le génie de la montagne le génie de la mer ils continuent également à pratiquer des rites agricoles le culte de la sainte mer du pays les cérémonies pour implorer la pluie etc fête au dieu des flots marins etc à bord au Budur sur l'île de Java l'ethnologue ça fait déjà quelques années de ça mais c'est pas si vieux que ça c'est le XXe siècle quoi mais l'ethnologue Jeanne Cuisinier avait vu avant la seconde guerre mondiale musulmans et bouddhistes se rencontraient devant certaines statues du Bouddha au pied desquelles ils déposaient des fleurs ils déposaient des fleurs et brûlaient de l'encens ensemble comment cela est-il possible alors je vais parce que Dionigi va certainement développer ça tout à l'heure de manière en lien avec l'exposition que vous avez montée ici je vais juste dire comment je vois la chose la réponse pour moi elle va de soi cette réponse elle est donnée par Marco Polo quand il décrit Ceylon Marco Polo ne s'offusque pas de rencontrer au sommet d'une montagne escarpée une tombe qu'on lui montre et dont on dit que c'est celle du Bouddha ça c'est les bouddhistes qui disent ça ou bien que c'est la tombe d'Adam tombe du Bouddha ou tombe d'Adam c'est les musulmans qui disent que c'est la tombe d'Adam il n'est pas du tout offusqué il raconte ça il n'a pas l'air du tout d'être offusqué de cette chose il dit que c'est comme ça au sujet du Bouddha les informateurs de Marco Polo lui disent et ça c'est très intéressant on a fait une idole du Bouddha après sa mort et cette idole a été commandée donc on a fait du Bouddha un dieu en quelque sorte après sa mort et cette idole a été commandée par le père du Bouddha qui était un prince inconsolable de la mort de son fils et qui a obligé les habitants du lieu à adorer cette idole alors Marco Polo ici fait quelque chose d'étonnant il attribue aux insulaires de Ceylan ça c'est pas la version bouddhique il attribue aux insulaires de Ceylan un récit d'origine de l'idolâtrie qui correspond très exactement à ce qui est dit de l'idolâtrie dans le livre de la sagesse de la Bible c'est à dire que c'est un texte grec issu du judaïsme hélénistique c'est un père inconsolable de la mort de son fils qui fit sculpter une image du défunt qui devint la première idole éternisant divinisant en quelque sorte sa douleur son deuil étrange il est habité par une tradition chrétienne au fond une tradition judéo-chrétienne quand il voyage à Ceylan et qu'il décrit ça on n'a pas pu lui dire ça l'un bouddhiste n'a jamais pu lui dire une chose pareille ça paraît difficile mais ceci dit c'est pas tout il y a d'autres assonances qui sont encore plus étonnantes quand il raconte l'histoire du Bouddha avant sa mort avant la mort du Bouddha il la raconte alors cette fois-ci d'une manière très fidèle à ce que rapporte la tradition bouddhique là on est dans l'histoire du Bouddha bouddhique il parle d'un jeune prince confiné dans les délices de son palais et qu'il découvre malgré la réclusion qu'on lui impose parce qu'on veut le protéger de tous les dangers et de toutes les mauvaises choses du monde il découvre malgré tout l'existence de la maladie de la vieillesse de la mort ce qui l'entraîne à s'enfuir à devenir un ascète et à devenir le Bouddha cette histoire qu'il entend racontée assez lent il l'aime bien il va même jusqu'à dire une chose étonnante si vous lisez le texte de Marco Polo il dit si cet individu avait été chrétien on en aurait fait un saint mais ce qui est le plus drôle c'est qu'on en avait fait un saint effectivement on en avait déjà fait un saint avant Marco Polo c'est-à-dire que cette histoire du Bouddha s'était introduite quelques dizaines d'années avant Marco Polo dans un chemin de transmission extrêmement compliqué via l'arabe le géorgien et le grec jusqu'à la légende dorée et dans la légende dorée quand on raconte l'histoire de Barla et de Josaphat on a l'histoire du Bouddha donc Marco Polo c'est vrai qu'il donne au Bouddha un nom mongol donc il a quand même entendu parler du Bouddha sur place c'est sûr mais en même temps il y a des assonances étranges il y a plusieurs phénomènes ici qui sont en cause il y a des mécanismes inconscients peut-être de traduction du même en l'autre il est porté par une tradition occidentale qui l'entraîne à écouter certaines choses plutôt que d'autres à interpréter d'une certaine manière plutôt que d'une autre mais il l'écoute quand même et puis il y a surtout c'est ce qui m'intéresse le plus chez lui ça m'a frappé en le lisant et en le relisant une attitude accueillante une attitude à la limite accumulatrice interprétation et accumulation pour nous sont des phénomènes polythéistes mais c'est des phénomènes polythéistes qui peuvent nous habiter et qui peuvent se rencontrer même dans des territoires où on les attendrait le moins par exemple en islam en islam le culte des djinns et des marabouts au japon dont tu as parlé on voit se mêler inextricablement les pratiques bouddhistes et shinto donc au fond tout cela nous entraîne à reconnaître que l'humain en général et pas seulement le chrétien catholique ou orthodoxe a besoin d'au moins deux ou trois pour faire un c'est ainsi comme je l'ai dit en introduisant ce parcours que le judaïsme comme je l'ai suggéré que le judaïsme n'en finit pas de se définir par rapport au polythéisme ambiant de ses origines l'Egypte le Vaudor la Mésopotamie et fait encore et toujours partie sous cet angle du christianisme le judaïsme fait partie du christianisme le christianisme ne se comprend pas sans le judaïsme et le christianisme ne permet pas à s'en détacher au point d'oublier sa douloureuse naissance et comme je ramène ça à Rome l'Empire romain où les étrusques et les grecs sont fondamentaux dans la religion au fond personne ne peut s'en tenir au niveau du vécu aux contraintes d'une lucidité adamantine c'est ce que tu dis on n'est pas dans un bocal oui de même qu'il a bien fallu quitter le paradis pour connaître les plaisirs de l'existence et que cela suppose aussi que l'on s'habille de même il faut admettre que l'existence qui n'est pas une affaire purement théorique suppose de la croyance des coutumes des costumes les croyances sont diverses parfois contradictoires il faut donc trouver le moyen de faire avec et peut-être même le moyen de s'enchanter de cette diversité moi je serais prêt à faire un éloge des superstitions de s'émerveiller de toutes ces choses qui sont sacrées pour moi ou sacrées pour les autres voilà moi je m'arrête ici et je te laisse conclure oui oui donc je vais encore on est pleinement d'accord sur ça et pour conclure un peu après avoir fait un détour par le lointain le lointain dans l'espace l'antiquité dans le temps l'antiquité le lointain dans l'espace l'Asie les autres religions du monde qui nous confrontent avec ces décalages qui sont un peu difficiles parfois à penser et on peut revenir et regarder aussi de manière différente des comportements religieux des pratiques plus proches qui se à l'intérieur même des religions monothéistes et on a déjà cité quelques exemples de fidèles monothéistes en Asie qui ont ces appartenances un peu un peu floues comme Philippe venait de le de le dire de le mentionner il y a plusieurs cas qui ont montré que par exemple en Inde les chrétiens et les musulmans sont souvent impliqués dans des échanges des pèlerinages communs aussi avec des hindouistes donc ils sont prêts à sortir du périmètre de leur tradition de référence pour aller prier ailleurs et mais il ne s'agit pas simplement d'une acclimatation des monothéismes dans un environnement asiatique mais on retrouve des phénomènes comparables même plus près de nous et c'est ça un peu le sens des recherches que je menais que nous avons mené avec d'autres dans l'espace méditerranéen qui est l'espace matriciel du monothéisme et on voit dans ce cas que même ici les choses sont plus complexes il y a il n'y a pas les frontières peuvent être traversées et on assiste donc à la fréquentation conjointe des mêmes sanctuaires par des fidèles qui appartiennent qui relèvent de religions différentes et si on si on essaie de donc on peut voir des des musulmans qui vont prier dans une église ou qui prient dans une dans une synagogue ou vice versa et ces phénomènes ne sont pas quelque chose de bizarre d'anecdotique comment on pourrait avoir la tentation de de croire car si on on les met en série si on compare si on voit que au cours de l'histoire il y a une récurrence de ces phénomènes depuis le le début par exemple depuis le début de l'ère chrétienne on voit déjà Antioche Saint-Jean-Christophe Chrysostome qui qui dans ses homélies s'insurge contre les chrétiens qui vont prier dans les synagogues qui fréquentent des saints juifs etc donc c'est et l'arrivée de l'islam complexifie encore ces jeux d'échange d'interaction qui sont quelque chose de souterrain mais de bien présent donc on peut dire que il y a des milliers de lieux qui ont été fréquentés qui souvent le sont encore par des fidèles de religions différentes donc qui sont marqués par cette interpénétration et parfois il est possible d'identifier des séquences sur le même lieu qui durent même par des millénaires par exemple la basilique de la nativité à Bethlehem qui déjà au 10ème siècle mais peut-être même encore avant était fréquentée par des musulmans et cette fréquentation a continué jusqu'à nos jours donc là on a 10 siècles de continuité et dans l'exposition lieu saint partagé comme nous avons réalisé avec Manuel Pénicaud qui circule maintenant depuis 3 ans s'efforcer de présenter en public plus large certains résultats de ces recherches de montrer que cette interpénétration était réelle possible qu'une condivision pouvait exister certes les choses ne sont pas toujours faciles il y a aussi l'ombre de la partition derrière le partage donc parfois lorsqu'un lieu est reconnu par plusieurs religions on peut aussi le diviser simplement plutôt que le partager dans le sens de l'union mais dans l'ensemble ces phénomènes et je entre parenthèses demain matin dans son intervention Manuel montrera aussi quelques extraits de films qui sont présentés dans l'export donc cela permettra d'avoir une idée un peu plus concrète de tout ça donc dans l'ensemble pour conclure je dirais que même au coeur de l'expérience monothéiste on peut retrouver certains mécanismes d'interprétation de traduction d'accumulation qu'on associe souvent au polythéisme de l'antiquité et par exemple mais tout cela se situe au niveau populaire par exemple les musulmans peuvent identifier Saint-Georges avec un saint musulman en Khidr et donc le considérer comme la même personne donc ils peuvent visiter des lieux consacrés à Saint-Georges en se référant à ce saint avec sa matrice musulmane donc ces phénomènes ne sont pas à mon avis des survivances du polythéisme de l'antiquité mais je suis d'accord avec Philippe je pense que c'est quelque chose de plus complexe de plus vaste c'est des phénomènes humains qui font partie de l'expérience religieuse de l'homme et je conclurai donc avec une invitation à tenter autant que possible de renverser le regard la pluralité la multiplicité la surabondance dans le croire sont souvent un point de départ et non pas une déviation par rapport à une supposée nature simple et univoque de la religion à une règle de cohérence et d'uniformité qu'on attribue souvent aux attitudes et aux pratiques religieuses pour applaudissements Applaudissements Merci Merci.